Qu'est-ce que j'ai découvert le Grand Orient ? Là, j'ai vraiment découvert ce que j'appelle le Grand Orient, c'est-à-dire vraiment le foisonnement des cultures, le foisonnement des religions, avec un accueil tout à fait apaisant et tout à fait bienveillant, j'allais dire. J'avais l'impression de me retrouver un petit peu dans ces récits de voyage des grands explorateurs, je pense à la Martine, qui ont fait en fait leur Grand Orient au XIXe siècle. Et c'est en ce sens que ce reportage et cette exposition sont intéressantes, parce qu'on a tellement une image dans les actualités de tous ces pays de manière plutôt dramatique et de pays en guerre que je tenais absolument à ramener justement l'âme en fait, une espèce d'âme du pays de manière très bienveillante et poétique. C'est un reportage qui m'échappe en fait. J'ai fait évidemment plusieurs reportages, ça fait 15 ans que je fais de la photographie dans des pays différents, l'Asie, etc. Mais celui-ci a son histoire personnelle, ça m'intrigue énormément en fait. et qui vit sa vie pratiquement indépendamment de moi, qui est beaucoup demandé. Là, je suis évidemment très fier qu'il soit exposé à la vieille charité. Donc c'est un peu un reportage étrange qui à la fois m'échappe et qui porte une sorte de mystère, comme la sensation que j'ai eue par rapport à ce pays. Donc la magie de Lorient continue à fonctionner et c'est ce qui me plaît énormément dans le travail qui est présenté actuellement. Ces monuments qui sont mis à terre, depuis l'Antiquité, ont construit des édifices et malheureusement, ils sont détruits. Qu'ils soient détruits de façon naturelle, comme des tremblements de terre, comme les grands temples grecs de Célinonte ou le temple dédié à Zeus à Olympie. Et c'est un discours plutôt optimiste qu'il faut évoquer en disant que ces monuments, eh bien, ils sont continuellement vivants, même quand ils sont à terre. L'important pour moi, c'est que le site soit maintenu. Et dans l'Antiquité, on a souvent reconstruit in situ. Les chrétiens ont détruit des monuments, comme les Romains ont détruit des monuments grecs pour les réorienter, pour les modifier. Et finalement, toutes les civilisations ont fait ça. À l'époque égyptienne, le pharaon qui arrive, essaie de détruire le cartouche du pharaon précédent. Il y a le côté d'immédiateté qui nous touche. On est conscient du drame humain, des morts et de la souffrance que ça engendre. Alors que quand on parle de monuments il y a 2000 ans, il y a eu aussi ces drames humains, mais pour nous, ils sont si loin qu'on a moins d'affect. Et donc, si on lève cet affect-là et qu'on ne pense qu'aux monuments, à l'architecture, on s'aperçoit que c'est un continuum depuis l'Antiquité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.